Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien, vous entendez le piano aussi. Bonsoir Robisrael, bonsoir Patrick, tout va bien, vous entendez la voix, le piano, bonsoir Anne, bienvenue sur le live. Thomas, bonsoir, bienvenue également, un habitué et puis très régulier, Thomas. Daniel, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à tous sur ce nouveau live, presque fin juillet. Je rappelle simplement qu'on va aller jusqu'à fin juillet, qu'on fera un break en mois d'août et puis qu'on reprendra de plus belle en septembre. Lydia, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live également. Jean-Yves, Yves Le Brulin également, que je connais je crois, parce que je crois que tu as acheté pas mal de méthodes sur le shop. Donc on a eu l'occasion de se parler, Yves. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je rappelle simplement pour ceux qui nous rejoignent, les nouveaux, simplement qu'on va discuter ce soir un petit peu d'un sujet un peu particulier, qui n'est pas forcément un sujet technique comme d'habitude, de la musique. Mais également, on va parler donc du choix d'un piano. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, tous les anciens live sont sur la chaîne Music Classroom. Donc vous pouvez les retrouver et donc les revisionner. Ce sont des lives d'une heure à peu près, qui donc traitent de beaucoup de sujets autour du piano. Donc vous pouvez les retrouver sur le menu playlist, donc dans la playlist Music Classroom live, voilà, tout simplement. Voilà, bonsoir Dominique, bienvenue également. Bonsoir Arnaud, que j'ai loupé je crois. Bon voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va parler de ce sujet, voilà, qui est récurrent, parce qu'on me pose souvent la question de savoir effectivement quel clavier, quel piano choisir, etc. Bonsoir Marie, bienvenue. Bonsoir Abel, salut. Voilà donc quel piano choisir. Alors, bon, pour commencer, on peut dire qu'il y a toujours un éternel débat entre les pianos acoustiques et les pianos numériques. Voilà, donc piano acoustique ou piano numérique. Bon, ça c'est un débat sans fin, mais qui peut être très très vite réglé. Alors d'ailleurs, parmi vous, quels sont ceux qui ont un piano acoustique, par exemple ? Piano droit ou piano à queue, par exemple, acoustique. Voilà. Bonsoir Abel Israël, bonsoir Jean-Marie, bonsoir de Messia, également. J'espère que vous allez tous bien en cette chaude journée d'été ici. Alors je ne sais pas où vous êtes, mais ici il fait très 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 chaud. Plus les spots ici, donc ça chauffe beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc je voulais savoir, 13h en Guadeloupe, oui, il doit faire bon d'ailleurs. Colette, bonsoir. Voilà, donc parmi vous, quels sont ceux qui ont un piano acoustique ? Ceux qui travaillent sur un vrai piano acoustique, piano droit, piano à queue, etc. Bonsoir Patrick, bienvenue. J'aimerais donc, voilà, Bertrand, bonsoir également, Fabrice, bonsoir, bienvenue. Voilà, j'attends un peu vos réponses pour avoir un petit panel de ceux qui travaillent vraiment sur des pianos acoustiques, de réels pianos, ou d'autres, on le verra sur des pianos. Hélène, bonsoir à nouveau, bienvenue aussi. Je suis aussi ravi de te retrouver ce soir, puisque tu deviens une habituée aussi de nos lives. Bonsoir MSM, bienvenue sur ce nouveau live ce soir. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'attends un petit peu, j'aimerais bien, donc Thomas, avoir un piano acoustique. Mais par manque de place, j'ai opté pour un piano numérique. Il y a, d'accord, un piano au clavier ou un piano meuble ? Il y a deux types de pianos numériques. J'ai les deux, dit Jesse. Je joue principalement le soir sur le numérique avec un casque pour les voisins, évidemment. Patrick, j'ai eu dans le temps un piano acoustique et aujourd'hui, il est numérique. Bon, d'accord, voilà, tu nous parleras peut-être des différences et de ce que tu as pu ressentir en jouant sur les deux, en fait. Yves, numérique pour moi, oui. Donc je viens de commander un piano numérique hybride Yamaha pour Dominique. Numérique également pour Daniel Noël. Clavier très bon piano car bouton volume, oui. Bouton volume, c'est surtout les claviers, hein, Daniel. En principe, c'est le minimum qu'on puisse faire sur un piano numérique. Donc je vois à peu près, d'après ce que vous me dites, qu'il y en a finalement très peu qui jouent sur des vrais pianos acoustiques. Alors, évidemment, Jean-Marie, j'ai un piano numérique, j'envisage un piano acoustique. Oui, d'accord, ben pourquoi pas. Arnaud, clavier pour moi, d'accord. Clavier, donc, clavier numérique, hein, ou clavier, donc, synthé, ou peu importe. MAO, donc, ben pourquoi pas un clavier maître, donc qui te permet de piloter, évidemment, par ordinateur, à partir de ce clavier maître, des sonorités, des séquenceurs, etc., pour enregistrer tes arrangements ou ta musique. Jean-Pierre, j'ai un Petrof acoustique. Ah oui, Petrof, effectivement, mais un piano droit, je suppose. J'ai aussi un SP, Korg, donc piano numérique. Donc il y en a qui ont les deux, en fait, les deux pianos. Et c'est, ouais, c'est une bonne expérience de, 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 d'avoir les deux, les deux formes de piano, d'ailleurs, pour le toucher, pour tout ça, voilà, essayer d'avoir. Alors moi, je, de toute façon, Hélène, j'ai un superbe piano kawaii de mon adolescent lorsque je faisais du piano classique, mais obligé de jouer au casque sur un numérique. Oui, je comprends au niveau du voisinage. Oui, ben, il y a Fabrice également, hein, clavier de scène, Roland, bien sûr. Raymond, bonsoir. Bonsoir, Laurent aussi. Bonsoir, The Messia, on s'est déjà vus. Un piano acoustique pour The Messia dans l'avenir, s'il y a du niveau pour l'instant numérique, car débutant, effectivement. Il y a de très bons pianos acoustiques débutants aussi, hein, tu sais, des bons pianos d'études, hein, pas trop chers non plus. Alors, évidemment, avant de parler des avantages et des inconvénients, alors il est hors de question, évidemment, de dire, ouais, il vaudra mieux l'un que l'autre. Mais il y a deux critères, deux critères qui sont incontournables. Le premier, c'est le budget. Ça, déjà, ça va... Le budget, évidemment, un piano acoustique coûte beaucoup plus cher, souvent, qu'un piano numérique. Ça dépend lesquels, mais en général, c'est plus cher, même si c'est un piano d'occasion. Donc ça, c'est le budget, c'est le premier critère, évidemment. Philippe, bonsoir. T'as un rameau, oui, un ancien cadre, cadre métal quand même, oui, et un toucher également. Donc beaucoup, beaucoup d'entre vous ont les deux. C'est bien intéressant de pouvoir passer de l'un à l'autre et d'en voir les différences et de voir ce qu'on préfère aussi. Et le deuxième critère, donc je parlais du budget, c'est le premier. Vous voyez, le deuxième critère, c'est aussi la place. Oui, effectivement, on ne met pas un piano à queue, par exemple, dans une toute petite pièce, ou inversement, dans une immense pièce qui résonne, etc. Donc, vous voyez, la salle, l'acoustique d'une salle, c'est extrêmement important pour le choix aussi d'un piano, puisque si vous avez un petit coin à vous, comme ça, dans un coin d'une maison ou d'un appartement, juste pour la musique, évidemment, il vaut mieux faire entrer un piano numérique. Mais pour l'acoustique, évidemment, il va falloir quand même une pièce, un budget, une pièce, donc un espace, un certain espace pour pouvoir l'utiliser, le placer, le mettre en place. Voilà, donc, évidemment, voilà les deux critères qui font que l'un ou l'autre sont, évidemment, choisis. Alors, pour ma part, maintenant, je vais vous donner mon avis en ce qui concerne le choix d'un piano acoustique ou numérique. Si c'est pour travailler le piano, c'est-à-dire si c'est vraiment pour travailler ses gammes, ses arpèches, ses exercices et ses morceaux, je conseille à 100%, je conseille un piano acoustique. Je vais vous dire pourquoi, parce que lorsqu'on achète un numérique, je parle bien sûr en dehors d'un budget, je ne parle pas de la question du budget, je parle simplement, cette fois-ci, du travail du piano, c'est-à-dire, évidemment, le travail des doigts, la technique, donc la mécanique, la dextérité, etc. Donc, il vaut mieux travailler sur un piano acoustique, parce qu'on peut vous vanter, dans les pianos électriques et donc numériques, toutes les formes de sonorité, de toucher. D'ailleurs, sur les numériques, je vous recommande un toucher lourd, évidemment, si vous voulez travailler. Mais bien qu'on vous vante tout ça, eh bien, vous n'aurez jamais, il faut bien le savoir, vous n'aurez jamais sur un piano numérique, l'étendue, l'éventail un petit peu de toutes les dynamiques que l'on peut effectivement imprégner sur un clavier de piano acoustique. Jamais. D'autre part, au niveau de la sonorité, bien, la sonorité, c'est quelque chose qui répond à vos doigts, c'est-à-dire à votre toucher. Quand je joue comme ça, très, très doucement, voilà, là, c'est pianissimo, voilà, ou fortissimo, etc. Bon. Vous voyez ici que le piano, effectivement, numérique, lui, au niveau de la sonorité, donc, ça sort soit par un ampli, soit par des haut-parleurs intégrés, etc. Déjà, cette sonorité qui sort, donc, qui est un petit peu électrique, donc artificielle, n'a pas d'égal, je veux dire, sur un piano acoustique par rapport à un piano numérique. Sur un piano acoustique, vous avez exactement la sonorité que vous allez produire, effectivement, et ça, ça répond avec l'acoustique de la salle, etc. Donc, vous voyez, si vous jouez même entre un piano droit et un piano acoustique à queue, c'est deux univers différents. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a une ampleur, il y a une caisse, il y a un instrument en bois, il y a quelque chose qui résonne, qui vibre, etc. Et ceci dit, c'est extrêmement important, lorsque l'on joue, évidemment, des pièces, qu'elles soient classiques, jazz, etc., d'avoir cette sonorité, cette ampleur, effectivement, qui répond exactement à l'éventail de dynamique que vous imprégnez, évidemment, sur le clavier. Donc, la deuxième chose, quand vous travaillez la technique, effectivement, on vous dit souvent dans les claviers numériques qu'on peut avoir un clavier numérique à toucher lourd, à toucher lourd, c'est-à-dire un peu comme celui-ci, ici, vous voyez, qui est un toucher lourd, mais qui n'égalera jamais, qui n'égalera jamais en réponse, en tout cas, toute la mécanique qu'il existe, donc, dans un piano acoustique, comme celui-là, par exemple, derrière. Alors, personnellement, bien sûr, pour travailler, pour évoluer dans la musique, je recommande le piano acoustique. Je ne parle pas encore du budget, bien entendu, puisque c'est un critère, évidemment, principal, avec la salle, avec l'espace dont vous disposez. Mais lorsque je travaille, en tout cas, lorsque je joue, je prends un immense plaisir à jouer, évidemment, sur ce piano, donc, acoustique. Alors, bonsoir, Suzy, bienvenue, merci de nous apporter votre savoir. Ben, écoute, j'apporte ce que j'ai, ce que je comprends, et ce que j'ai compris, mon expérience, et j'espère que ça vous conviendra. Donc, lorsque je joue, effectivement, sur un piano acoustique, j'ai un plaisir, effectivement, de créer les sonorités, etc., ce que je n'ai pas, effectivement, sur un clavier, ici, numérique. Sur un clavier numérique, je vais vous dire comment je m'en sers. Je m'en sers essentiellement de clavier maître. Un clavier maître, c'est un clavier, bon, qui peut ne pas avoir de sonorité à l'intérieur, mais qui est relié, justement, par un système, par exemple, MIDI ou USB, donc, à un ordinateur. Et ça, ça va me permettre, évidemment, de faire mes arrangements, puisque c'est mon métier, d'être de compositeur-arrangeur, de faire des arrangements, des orchestrations, en utilisant, effectivement, des banques de son, voilà, ou des séquenceurs, qui enregistrent, donc, ce que j'imprègne sur ce clavier numérique, et qui me permet de faire tous ces arrangements, ces orchestrations, etc. Donc, le dernier album que j'ai fait pour moi-même, enfin, en réalisation, c'est un album de musique, de film, par exemple, qui utilise des instruments de l'orchestre traditionnel, c'est-à-dire, là, les bois, les cuivres, les cordes, harpes, etc., les percussions, tout ça. Et ça, donc, je les ai, effectivement, sous ces banques de son, si possible de qualité, donc, dans mon ordinateur. Et je pilote, effectivement, mon ordinateur par ce clavier, par ce clavier maître. Donc, pour faire, effectivement, des arrangements, c'est idéal, parce qu'évidemment, c'est une chose que je ne peux pas faire avec mon piano acoustique. Là, je pilote, donc, des banques de son qui sont dans mon ordinateur, et un séquenceur, donc, qui permet d'enregistrer la musique que je rentre ici par le clavier. Voilà pourquoi je m'en sers. Mais il est évident que si je veux jouer un morceau classique, jazz, etc., et que j'ai besoin de cette inspiration, etc., je serai toujours, toujours préférable à utiliser, donc, le piano acoustique. Et ça, ça ne changera pas. Je pense que c'est peut-être mon expérience, ce que j'ai vécu en musique, etc., et qui ne peut, effectivement, remplacer ces claviers-là, ne peuvent remplacer ce plaisir, cette sensation qu'on a. C'est un rapport, un rapport intime que l'on a avec son piano. D'ailleurs, quand vous choisissez un piano, puisque c'est un peu le thème de ce soir, effectivement, quand vous choisissez un piano acoustique en particulier, c'est pour des raisons très, très personnelles. C'est-à-dire qu'on l'a essayé, on a travaillé sur le toucher, la sonorité, tout ça. C'est donc un coup de cœur, évidemment. Et lorsque vous achetez, lorsque vous avez trouvé le piano de vos rêves, le piano acoustique, droit ou piano à queue, à ce moment-là, c'est celui que vous avez essayé, que vous allez, effectivement, acheter. Pourquoi ? Parce que, à même modèle, même marque, vous allez pouvoir avoir deux pianos complètement différents. Donc, voilà, quand vous essayez dans un showroom ou dans un magasin des pianos, pour en acheter un, effectivement, lorsque vous décidez sur un modèle et sur une marque, c'est celui-ci que vous allez acheter, et non pas un autre du même modèle et de la même marque. Faisal, bonsoir, tu as un synthé. Oui, le synthé, c'est encore autre chose, parce que le synthé, lui, je ne sais pas comment est-on touché, mais le synthé a un touché très, très souple. C'est encore fait pour d'autres utilisations, le synthé, sortir des sons synthétiques. Et même des sons, on peut piloter, effectivement, des sons, par exemple, des sons de flûte. Lorsqu'on joue une flûte sur un clavier comme ça, le synthé est très, très pratique, parce que ça permet d'aller plus vite. On n'a pas la lourdeur du touché. Mais en tout cas, si vous choisissez, si vous avez, effectivement, un piano numérique, essayez d'avoir un touché, ce qu'ils appellent semi-lourd ou bien lourd, carrément, comme celui-ci, ici, qui se rapproche, encore une fois, d'un vrai clavier de piano acoustique, mais qui n'est pas la même chose. Voilà, donc, je vous ai dit quelles sont les deux utilisations. Alors, bien sûr, je reviens à ces deux conditions essentielles, qui sont, évidemment, le budget et l'espace. Mais le budget est, bien sûr, la première préoccupation. Il faut savoir qu'on peut aussi trouver des pianos acoustiques. Bonsoir, Éric. On peut avoir des pianos acoustiques droits, des pianos tout à fait honorables, des pianos d'études, donc, même si vous êtes débutant, pour des prix très raisonnables. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on peut acheter un piano neuf ou un piano d'occasion, c'est encore autre chose. Voilà, le choix d'un piano d'occasion, ça doit se faire avec plus de précaution, évidemment, qu'un piano neuf. Mais vous voyez, on peut voir, si vous avez des difficultés à financer ce piano, bon, il y a toujours des possibilités d'étaler les échéances. Voilà, sur plusieurs mois ou plusieurs années, peu importe. Voilà. Donc, je conseillerais toujours, d'un point de vue simplement musical, et là, je me place d'un côté un peu idéaliste, c'est-à-dire qu'il faut choisir plutôt un piano acoustique si vous voulez faire, effectivement, des études un peu plus longues, progresser, effectivement, et donc travailler, surtout travailler sa dextérité, sa mécanique. Voilà, ça, c'est ce que je pense. C'est mon expérience et c'est mon, disons, mon avis. C'est un avis tout à fait personnel, mais c'est un avis de musicien. Voilà. Après, on peut tout à fait acheter absolument tous les pianos et tous les claviers que vous voulez. Tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire et de l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà. Donc, je conseille à mes élèves toujours un piano acoustique. S'ils en ont la possibilité, bien sûr. S'ils n'ont pas la possibilité, donc, d'avoir un piano acoustique, bon, on se rabat sur un piano numérique. Mais le piano numérique a aussi des avantages, notamment de pouvoir jouer à n'importe quelle heure avec un casque. Bon, ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, sachant que sur des pianos acoustiques, droit ou à queue, on peut installer ce qu'on appelle un système silent. Le système silent, c'est un système qui va donc complètement couper le son de votre piano acoustique et que vous allez pouvoir donc jouer également, comme sur un piano numérique, avec un casque, mais simplement avec l'énorme avantage de jouer, évidemment, sur un vrai clavier, un vrai piano, voilà, au niveau de la sonorité, etc. Voilà, donc, il existe ces pianos silent. Silent, c'est un système qui a été inventé, je crois, par Yamaha. Il existe donc des pianos silent à queue ou des pianos silent. C'est un système que l'on peut effectivement installer. Alors, peut-être que c'est un peu cher, en plus du prix du piano, évidemment, mais c'est une solution, évidemment, qui est très, très préférable parce que ça vous permet vraiment de travailler le piano à n'importe quelle heure et puis avoir un vrai toucher de piano, une vraie sonorité de piano. Donc, ça, c'est assez important. Qu'il y a une mécanique de piano acoustique. Dominique, oui, afin de reproduire son toucher. Oui, aussi, de toute façon, ils ont été très loin dans les pianos numériques. J'ai un ami qui a développé un piano assez formidable, d'ailleurs, qui est un piano, bon, très cher, certes, qui est un piano numérique, en portable, c'est-à-dire qu'on peut le plier, effectivement, l'amener, et puis qu'il y a une sonorité assez extraordinaire parce qu'ils échantillonnent, en fait, dans ces pianos numériques, donc, des vrais sons de grands pianos, de grands pianos, des grandes marques que vous connaissez tous, c'est-à-dire les Stanway, les Bosendorfer, les Bechstein, les Fazioly, tout ça, c'est des grands pianos de marque. Donc, ils échantillonnent, en fait, ces sonorités et ils les intègrent, effectivement, dans leurs pianos numériques. Alors, la sonorité n'est pas tout, vous l'avez vu, il faut aussi, donc, évidemment, avoir un toucher, avoir une réponse, je veux dire, créer une sonorité. Ce n'est pas toujours facile sur un piano numérique qui déclenche souvent la note très, très rapidement, comme ça. Donc, vous voyez, il y a cet éventail de nuances dans le toucher, dans les intensités, normalement, depuis le triple piano que l'on crée sur un piano acoustique, mais souvent qui est un petit peu grossier, j'allais dire, sur un piano numérique. L'autre avantage, évidemment, du piano numérique, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le relier, évidemment, à un ordinateur et puis piloter, donc, ainsi des sons et des séquenceurs qui nous permettent d'enregistrer la musique et même faire quelques orchestrations, évidemment, puisqu'on dispose aujourd'hui de nombreuses bandes de sons qu'on met dans l'ordinateur et qu'on pilote, encore une fois, par le clavier, ici. Alors, souvent, les claviers numériques peuvent être très, très variés. Ça peut être simplement un clavier comme ça, sans son, c'est-à-dire sans aucune sonorité à l'intérieur, donc, qui va permettre, effectivement, de piloter à ce moment-là des sonorités qu'on a dans l'ordinateur. Ça peut être aussi un clavier qui propose plusieurs sonorités. Bon, en général, c'est des sonorités échantillonnées qui ne sont pas de grande qualité. Alors, bon, les pianos, à la limite, ça peut aller, mais les sonorités, par exemple, ensuite de cordes et tout ça, bon, ça fait un petit peu toc. Voilà, donc, il y a des claviers qui intègrent un petit peu d'autres sonorités, des cordes, des basses, des choses comme ça, etc., qui vous permettent, avec un séquenceur en MIDI, par exemple, ou en USB, de travailler certains arrangements. Voilà. Donc, ça, c'est un avantage aussi. C'est un avantage parce que vous aurez plusieurs sonorités à disposition. Mais enfin, si vous êtes puriste et si vous voulez vraiment travailler le piano, à ce moment-là, voilà, je vous conseille de choisir un clavier qui n'a pas énormément de son à l'intérieur, mais finalement qui va vous permettre de travailler avec quand même un bon son de piano, un son qui est bien échantillonné. D'accord ? Donc, il y a certaines marques, il y a beaucoup de marques. Je ne fais pas ici la promo de telle ou telle marque parce que, évidemment, ce n'est pas le but ici. Il y a des très bons claviers, je veux dire, à tous les prix. De toute façon, quand vous prenez des pianos numériques haut de gamme, vous travaillez souvent avec des bonnes sonorités. Alors, de toute façon, choisissez un toucher lourd. Ça, c'est important pour le travail. C'est important pour le travail. Si vraiment vous voulez travailler le piano, choisissez un toucher lourd. Et si vous n'avez pas le choix, effectivement, d'acheter un piano acoustique. D'autres avantages, évidemment, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des vraies stations de travail, des workstations, on dit ça en anglais, avec des claviers assez lourds, souvent, et puis qui intègrent à l'intérieur du clavier des séquenceurs qui vous permettent, donc, sur des pistes différentes, comme ça, donc, d'enregistrer la musique sans ordinateur, pas besoin d'un ordinateur extérieur, pas besoin de connexion, effectivement. Alors, ces workstations, elles sont très, très utiles, parce qu'on peut faire ses propres petits arrangements, des accompagnements avec des cordes, je vous l'ai dit tout à l'heure, des basses, des drums, des batteries, donc, des percussions, etc. Donc, en général, ils vont de 8 à 16 pistes. Vous pouvez donc faire des arrangements avec, effectivement, plusieurs pistes, comme ça. Mais, voilà, quand on fait des arrangements avec pas mal d'instruments, il faut faire attention à ce que votre clavier ait une bonne polyphonie. La polyphonie, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer tant de notes simultanément, d'accord ? Ici, vous avez 5 doigts, donc, on peut mettre 5, 5, un accord ici à 5, et puis 5 doigts ici, et puis ici, 5 à la main droite, donc, au moins, vous voyez, une dizaine de polyphonies ici. Maintenant, si vous travaillez avec plusieurs instruments, cette polyphonie doit être étendue, c'est-à-dire que vous devez avoir plus de polyphonie, jusqu'à 32 notes, par exemple. Donc, ça, il faut y faire attention si vous avez, évidemment, l'intention de faire des petits arrangements, etc. La polyphonie, le nombre de notes que vous pouvez jouer simultanément, simultanément, pardon, parce qu'évidemment, dans certains claviers, elle est limitée. Elle est limitée, mais de moins en moins, parce qu'on va effectivement... Bonsoir Sébastien, bienvenue aussi. Alors, je ne peux pas te donner d'avis sur tous les synthés, parce qu'il y en a des centaines, et surtout les pianos numériques, ni sur une marque, il y en a énormément, et il va falloir, évidemment, les tester vous-même, parce que je ne suis pas un testeur, je suis avant tout un musicien. Il y en a énormément, il y a beaucoup, beaucoup de choix dans les pianos numériques, beaucoup plus encore que dans les pianos acoustiques, qui se limitent à quelques grandes marques, effectivement, et certains modèles. Alors, dans les pianos acoustiques, par contre, vous en avez des centaines et des centaines. Donc, je ne peux pas te donner d'avis sur le corde, par exemple, SV1 et SV2, parce que je ne le connais pas, tout simplement, et que... Voilà, bonsoir Jane, bienvenue. Je ne le connais pas et je ne pourrais pas en parler, voilà, simplement. Donc, il n'est pas question de marque et tout ça. Donc, si vous choisissez un piano numérique, faites attention à ces critères, aux connexions, notamment, qui est bien une connexion pour une pédale sustain, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il faudrait que le clavier puisse effectivement contenir, disons, une entrée pour une pédale sustain, qui va remplacer la pédale forte du piano, évidemment, la pédale de résonance, bien sûr. Il y a aussi, effectivement, les connexions derrière, sur la face arrière de votre piano numérique, des connexions MIDI, un minimum, des connexions USB, parfois FireWire, qui permettent de communiquer avec des ordinateurs, etc. Donc, ça, c'est important au niveau de la connectique de votre piano numérique. Voilà. Bon, ensuite, c'est une question de clavier. Vous savez que le clavier normal, donc, d'un piano acoustique, c'est 88 notes, à peu près. Ça doit faire 6 ou 7 octaves. Donc, 88 notes, c'est important de retrouver sur votre piano numérique, donc, le même nombre de notes et la même étendue, essayé, de votre clavier. Pourquoi ? Pour aller dans des aigus. Si vous êtes limité à un petit clavier comme ça, vous allez de toute façon être limité pour jouer certains morceaux, etc. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Donc, vous avez des 67, 76 touches, un peu moins parfois dans les 60, 76 touches, 88 touches. Donc, je vous conseille de choisir un clavier lourd avec 88 touches. Comment vous serez tranquille, effectivement, au niveau ici, des tessitures, de pouvoir jouer, effectivement, sur toute une tessiture et de pouvoir jouer tous les pieds, tous les morceaux, finalement, ou toutes les partitions. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Je vais un petit peu, voilà, remettre le clavier ici. Ça bouge un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est le clavier. C'est quand même l'élément le plus important. Un toucher lourd, 88 notes. Et puis, voilà, vous êtes tranquille pour pouvoir travailler. Sept octaves, c'est ça, Fabrice. Je n'ai pas compté. Mais en tout cas, 88 touches, c'est le standard. C'est le standard de tous les pianos acoustiques. Donc, je vous recommande effectivement de choisir un piano numérique à 88 touches. D'accord ? Voilà, c'est à peu près tout. Donc, vous pouvez effectivement ensuite choisir le piano en fonction des sonorités. Pour ça, il faut l'essayer. Comme je le disais tout à l'heure à Sébastien, il faut énormément, énormément essayer tous les modèles et il y en a beaucoup. Donc, essayer, c'est l'essentiel. J'ai vu même des personnes acheter un piano acoustique sur Internet. Ce n'est pas possible. Un piano acoustique, c'est un choix personnel. Il faut l'avoir essayé. Il faut... Voilà, c'est quand même un achat. Lorsque vous achetez un piano acoustique, c'est un achat sur la durée quand même. C'est un achat qui va vous... qui va rester assez longtemps. Donc, il faut bien le choisir. Il faut prendre son temps, etc. J'ai fait un tutoriel que vous allez retrouver sur la chaîne Music Classroom qui est donc les 10 conseils pour acheter et bien acheter en tout cas un piano acoustique parce qu'on fait la différence aussi entre des pianos neufs et des pianos d'occasion. L'avantage de l'occasion, c'est évidemment le prix par rapport à un piano neuf, mais ça a aussi des inconvénients parce qu'achetant d'occasion, vous devez évidemment faire attention à l'état du piano. Mais dans tous les cas, il faut l'essayer. C'est une relation un piano acoustique. Alors, quant au piano numérique, je vous l'ai dit, on n'a pas la même relation avec un piano numérique. Le piano numérique, ce sont des sonorités échantillonnées, etc. Ce ne sont pas des sonorités que vous allez créer, vous, par votre toucher, comme sur un piano, bien sûr, acoustique, on l'a dit tout à l'heure. Bonsoir, Philippe. 73 touches, oui, est quand même bien pratique. Oui, c'est pas mal parce qu'il faut savoir aussi que si vous prenez un clavier et non pas un meuble numérique, parce qu'il existe aussi des pianos numériques en meuble et qui sont très difficiles aussi à transporter parce qu'il faut y penser ça parfois lorsqu'on se déplace et lorsque... Alors, soit on se déplace en concert, soit on se déplace en vacances, soit on se déplace et qu'on a envie d'amener un clavier. Donc ça, c'est problématique quand c'est très lourd, évidemment. Bonsoir, Dave Saul, bien, bien, bienvenu à nouveau il y a longtemps que je ne t'ai vu. J'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien chez toi. Voilà, donc vous voyez, donc, c'est un de ces pianos, le budget, évidemment, est principal, mais évidemment, si vous voulez investir sur le temps, vous avez d'autres possibilités de choisir un bon piano acoustique. Si c'est un problème de financement, vous essayez d'étaler les financements sur plusieurs mois, etc. Donc c'est un très bon investissement parce que ça va vous permettre de travailler le piano dans les meilleures conditions possibles, à condition d'avoir fait, bien sûr, le bon choix. Alors je disais donc que vous trouverez cette vidéo, les 10 conseils pour bien acheter un piano sur la chaîne. Vous pouvez rechercher ça dans l'onglet vidéo et vous trouverez ainsi, je vais dire, un petit peu, un panel, tous les conseils que je peux donner pour le choix d'un piano. Alors je ne parle pas trop des pianos numériques, j'ai fait simplement une petite introduction sur les différences entre le piano numérique et acoustique, mais je parle surtout effectivement du choix d'un piano acoustique droit, à queue, ou d'un piano donc neuf, d'occasion, et aussi comment l'acheter, c'est-à-dire où l'acheter. Et où l'acheter, évidemment, soit chez un particulier, si c'est une occasion, par exemple, soit chez un revendeur, un revendeur avisé, puisqu'il faut absolument que vous tombiez sur un vendeur qui est là pour vraiment vous conseiller et non pas simplement vendre. Voilà. Et pour trouver de très très bons vendeurs, voilà, il faut quand même s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à la vente mais qui ne pensent pas bien bien à vous conseiller, effectivement. Ceci dit, le conseil d'un vendeur, c'est ça vaut ce que ça vaut. Le meilleur conseil que vous puissiez trouver, c'est votre conseil vous-même, c'est-à-dire d'essayer et de vous dire, ben voilà, quand j'essaye un piano, quels sont les critères ? Bonsoir Nadia. Ben justement, j'en parlais, Nadia, tu vas essayer de regarder effectivement ce tutoriel que j'ai fait sur la chaîne Music Classroom, sur les dix conseils pour bien choisir son piano et là, tu auras effectivement tous les critères, les dix critères en tout cas pour bien acheter ce piano. Donc voilà ce que je pense en tant que musicien, évidemment, et non pas en tant que vendeur ou commercial, votre meilleur choix, c'est deux choses. Tout d'abord, la sonorité. Bon, la sonorité, c'est ce que vous obtenez lorsque vous jouez sur un piano que lorsque vous l'essayez, par exemple, dans un magasin. Cette sonorité, il y a trois choses à faire attention, c'est évidemment les différents registres du piano. Les trois registres principaux du piano, les basses, ici, les médiums et les aigus. Voilà, alors, dans les pianos de qualité, c'est-à-dire les pianos très haut de gamme, dans les grandes marques et les modèles assez coûteux d'ailleurs, vous allez remarquer que dans les basses, on va avoir des basses extrêmement profondes, c'est-à-dire qui ont du corps, qui résonnent avec des harmoniques très très riches. Ça, on le remarque sur les très bons pianos. Le médium, il ne faut pas qu'il soit fade. Souvent, il est un petit peu effacé, on trouve, surtout dans le registre médium grave, ici, vous voyez, dans cette région à peu près du piano, c'est très délicat. Il faut assez d'essayer ce médium basse un petit peu ici, parce que souvent, il est un petit peu... Oui, merci Divesol, merci pour le lien. Voilà, vous avez le lien, effectivement, de la vidéo qui vous permettra de choisir votre piano avec des critères bien précis. Et puis, les aigus. Alors, les aigus, c'est très problématique aussi, parce que sur les pianos, disons, de moyenne qualité ou de mauvaise qualité, les aigus sont métalliques. Ils sont métalliques, ils sont agressifs. Et voilà. Et donc, voilà, ces trois registres dans les pianos, disons, de haut de gamme, eh bien, ces trois registres sont parfaitement harmonisés en général. C'est-à-dire, on trouve de très bonnes bases, de basses, pardon, des médiums ici qui sont vraiment assez riches et n'ont pas fade, d'accord, et puis des aigus qui ne clinquent pas, c'est-à-dire qui ne sonnent pas métalliques comme ça et agressifs à l'oreille. Et c'est ce qui fait, évidemment, le prix, bien sûr, tout d'abord, et le choix d'un grand piano, voilà, que je n'ai pas moi-même, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les très grands pianos comme ça, même demi-queue, que concert, etc., ça vaut parfois des fortunes, ça peut valoir le prix d'une maison ou d'un appartement. Donc, voilà, c'est un choix que font les grands pianistes professionnels ou les concertistes, effectivement, mais c'est un choix souvent à vie. Donc, évidemment, s'ils investissent ces sommes-là, c'est pour, évidemment, le conserver et le garder toute sa vie. Voilà. Donc, je vous conseille, évidemment, lorsque vous achetez un piano à votre mesure, c'est-à-dire parce qu'il faut connaître aussi ses compétences, il ne sert à rien, même si on a des moyens d'acheter un piano extraordinaire, si on commence le piano, si on débute le piano. Ça ne sert absolument à rien parce que vous n'allez certainement pas en tirer le meilleur. Voilà, parce que vous commencez et que pour ça, vous avez besoin soit d'un piano numérique ou d'un petit piano droit d'étude. Je ne cite pas de marque parce que je n'ai aucun intérêt dans les marques, mais en tout cas, des petits pianos droit d'étude qui peuvent être d'occasion ou neufs et qui vous permettront déjà de bien travailler, même si le son n'est pas évidemment extraordinaire. De toute façon, c'est comme une belle voiture où vous avez des marques et dans ces marques, vous avez différents modèles et plus vous allez dans les modèles, je veux dire, luxueux et des modèles de qualité, eh bien, le prix augmente effectivement pour aller jusqu'à 100 000 euros, 120 000 euros dans les grands pianos effectivement. Alors, dans les grands pianos, j'ai une petite, moi, une petite préférence évidemment, bon, il y a évidemment les stanways, les stanways à queue qui sont des stanways, des pianos de concert et que toutes les scènes du monde et tous les grands concertistes donc adoptent souvent en concert sur les scènes. Il y a évidemment les Bechstein, Bechstein, c'est une marque prestigieuse allemande également qui va dans les modèles supérieurs vous donner des sonorités absolument fantastiques, notamment les basses, etc. on a sous les doigts vraiment un orchestre. Et puis, il y a bien sûr Bosendorfer qui est une marque également extrêmement connue et qui est un piano de luxe dans les grands modèles aussi. Et moi, j'ai une petite préférence sur un piano que j'ai essayé un jour et qui s'appelle Fazzioli. Fazzioli, c'est un piano italien donc, alors lorsqu'on a le modèle, lorsqu'on essaye le modèle piano à queue, on a effectivement sous les doigts, je veux dire, quelque chose de flatteur parce que, évidemment, quand vous jouez sur un grand piano, ça influe, ça influe sur votre jeu, évidemment, les sonorités influe sur votre jeu. C'est bien sûr un immense plaisir de jouer sur ces pianos mais qui sont malheureusement hors de prix. Voilà, 120 000, oui, 120 000, parfois le prix d'une maison ou d'un appartement. Donc voilà, mais voilà, c'est un petit peu comme des passionnés de belles voitures ou de belles motos, je veux dire, les Harley Davidson, formidables, mais voilà, ça coûte aussi des fortunes parce que ça a un certain prestige, une certaine qualité et cette qualité se paie. Voilà, elle se paie mais il faut connaître aussi vos besoins. Ça, c'est très important de savoir quelles sont vos compétences, pourquoi avoir un immense piano si vous débutez ou alors pourquoi jouer sur un piano bass-string si vous avez une très belle technique et que vous avez déjà pas mal d'années de piano derrière vous, ça vaut la peine peut-être ici de penser à passer à un modèle un petit peu supérieur, vous voyez. Voilà, donc 120 000 euros, pas 120 000 balles, 120 000 euros au Bisraël, oui. Salut Kitaro, bienvenue sur ce live ce soir, bienvenue, très heureux de te revoir puisqu'on s'est déjà vu sur les lives. Voilà, donc maintenant si vous avez des questions sur ce choix de piano puisqu'on a bien parlé une demi-heure, enfin j'ai bien parlé une demi-heure mais c'est à vous la parole maintenant si vous voulez me poser des questions ou alors évitez les questions de marque ou de modèle sur les pianos numériques notamment parce que voilà, il y en a tellement que je ne pourrais pas vous répondre. Alors j'ai loupé une question. Jean-Marie, comment choisir un piano acoustique sur lequel on souhaite jouer différents styles ? Alors c'est vrai Jean-Marie qu'il y a certains pianos acoustiques donc des grands pianos pianos demi-queue je n'ai pas parlé de ça mais il y a des quarts de queue petit, demi-queue ou que concert le grand que concert piano entier un petit peu comme d'autres instruments on a différentes tailles de modèles. C'est vrai Jean-Marie qu'il y a certains pianos qui seront plus adaptés par exemple par leur douceur par leur rondeur etc. à la musique classique c'est tout à fait vrai et d'autres qui conviendront mieux à du jazz ou de la chanson ou peu importe jazz variété effectivement ça se choisit ça à la sonorité évidemment Peux-tu nous dire oui la différence merci Divesol entre un piano droit et un piano à queue écoute c'est la différence aussi entre une deux chevaux et une Rolls c'est-à-dire que évidemment sur les grands modèles piano à queue qu'on sert c'est d'abord une différence de budget et c'est une différence de qualité qualité de toucher puisque je finis un petit peu ce que je vous avais dit tout à l'heure le toucher évidemment c'est extraordinaire sur un grand piano voilà ça influe sur notre jeu bien sûr ça influence notre jeu et puis le budget bien sûr le budget et puis pour ces pianos il faut bien sûr la place on en a parlé tout à l'heure c'est-à-dire la salle la salle adaptée il n'est pas nécessaire souvent d'avoir une très grande salle parce que justement dans les grandes salles il y a une telle acoustique une telle résonance que vous ne tirerez pas vraiment profit de votre piano à queue parce que évidemment le son va s'évaporer il va il va se réverbérer il va y avoir des réverbérations et vous allez avoir une sonorité pourrie donc voilà il faut étudier la salle quand on achète un très grand piano par exemple il faudra évidemment avoir une salle qui réponde à une certaine acoustique aussi pour en tirer le meilleur le meilleur de la sonorité bien sûr Marie pensez-vous que je peux apprendre à jouer de manière autonome avec un piano numérique avec des vidéos youtube oui oui bien sûr tout à fait aujourd'hui tu as tellement de comment dire de possibilités avec le numérique et avec avec internet que tu sur youtube tu peux tu peux voilà j'ai cette chaîne d'ailleurs music classroom tu peux voir il y a des vidéos débutants etc et même avec des partitions bien entendu il faut parfois prendre un professeur si tu n'es pas autodidacte c'est-à-dire avoir un bon prof ça c'est important aussi Donatos sur un piano le piano à queue est certainement plus cher ça oui bien sûr sur queue il y a de longues cordes oui les cordes sont plus longues mais tout est multiplié Donatos c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une sonorité en fonction évidemment de la qualité du piano une sonorité une ampleur la résonance des harmoniques une harmonisation égale sur les trois registres tout à l'heure on a parlé des trois registres basse médium aigu voilà la qualité se paie Thomas le piano à queue est certainement plus cher oui beaucoup plus cher ça dépend desquels attention il y a des marques qui proposent des pianos à queue un rapport qualité-prix extrêmement intéressant j'en citerai pas encore mais voilà tu peux trouver aussi des pianos à queue ou demi ou quart de queue ou demi-queue ou que concert mais enfin là pour que concert il faut quand même une place assez importante dans ton appart ou dans ta maison Philippe cela vaut-il la peine de rendre silencieux un piano droit rameau je ne sais pas je ne sais pas si vraiment tu en as l'utilité c'est à dire si vraiment tu as des voisins un petit peu embêtants à ce moment-là peut-être mais en général il vaut mieux l'installer sur un bon piano puisque tu bénéficieras à ce moment-là d'une bonne sonorité aussi dans ton casque Jean-Marie mon salon fait environ 21 mètres carrés le volume convient-il pour un piano droit acoustique ? ben oui un piano droit ça ne pose aucun problème tu sais qu'il y a simplement plusieurs hauteurs il y a deux pianos droits donc il y a des pianos droits assez bas comme ça les premiers prix ensuite plus on monte effectivement plus la caisse de résonance délivre si tu veux un son intéressant un son plus ample etc mais attention il y a des pianos droits aussi qui valent des petites fortunes par exemple des bons pianos droits il faut mettre 10 000 15 000 euros tu vois si tu veux vraiment une qualité de piano droit effectivement pour gagner un peu de place si tu n'en as pas chez toi mais voilà pour les pianos à queue le problème ne se pose pas il faut avoir l'espace c'est-à-dire il faut avoir la place pour l'installer et l'acoustique parce que ça ne sert à rien d'acheter un grand piano si tu n'as pas une acoustique adaptée simplement Domessia Yves quel est l'intérêt d'acheter un acoustique si on doit jouer avec un casque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Domessia c'est-à-dire de jouer avec un vrai son de piano et un vrai toucher de piano voilà et c'est toute la différence Yves quel est l'instrument développé par votre ami dont vous parlez alors j'ai oublié l'instrument j'ai oublié c'est quelqu'un qui était qui a vendu pendant très longtemps dans un grand magasin ici donc de la ville des pianos pendant un certain temps et qui a décidé de développer effectivement son propre piano il faudrait que je retrouve le nom c'est un nom très simple mais voilà et ce piano là est assez extraordinaire parce qu'ils ont fait des tests aussi ils ont mis sur scène effectivement un piano stanway acoustique à queue comme ça et puis ils ont mis ce piano là et effectivement au niveau de la sonorité c'est assez extraordinaire au niveau du alors je ne l'ai pas essayé j'aurais voulu essayer d'ailleurs il m'a proposé de l'essayer d'en faire un test et ça me plairait bien effectivement mais l'immense avantage c'est qu'il a une sonorité extraordinaire et puis qu'il est pliable et que tu peux l'emmener effectivement même si c'est un peu lourd parfois parce que le toucher est lourd bien évidemment c'est un toucher quand même presque détouché parce que je ne vous l'ai pas dit mais il y a des pianos numériques avec des touchers bois exactement comme sur un piano acoustique si on souhaite jouer au sein d'un groupe le piano acoustique faut-il la faire ? non bien sûr sauf si tu joues chez toi et tu peux jouer du piano et puis faire venir un contrebassiste un batteur et si tu as la place mais bien sûr que sur les scènes évidemment en général si ce ne sont pas des musiciens connus et des groupes on n'aura pas de grands pianos on utilise des claviers bien sûr des synthés des claviers des numériques etc au Bisraël si je m'habitue avec le toucher lourd du piano numérique il y aura-t-il ? oui il y a toujours une différence je l'ai testé avec mes propres élèves au Bisraël c'est-à-dire qu'ils jouent sur des pianos acoustiques mais quand ils viennent jouer ici ils ne vont pas au fond des touches parce qu'ils sont habitués à un toucher plus léger et donc ils ont toute la difficulté pour avoir une sonorité sur un vrai piano acoustique parce qu'ils ne sont pas habitués à mettre le poids nécessaire évidemment pour fabriquer le son parce que sur un piano acoustique on fabrique le son vraiment on le fabrique alors sur un piano numérique non ça part tout seul Jean-Marie faut-il acheter un piano acoustique avec Silent ou peux-tu le faire plus tard ? non on peut on peut installer le système plus tard Jean-Marie oui ça c'est sûr tu peux acheter un piano acoustique et installer le système plus tard il n'y a pas que le système Silent il y a aussi des pianos notamment chez Yamaha qui a inventé le disque clavier je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais c'est un piano acoustique donc qui est complètement qui a des capteurs tout le long comme ça et qui permet d'enregistrer de faire jouer les touches comme ça toutes seules même les pédales sont enregistrées sont mémorisées donc tu enregistres ça comme avant sur une disquette ou sur un disque dur et puis quand tu le remets en play les touches jouent absolument toutes seules donc ils ont fait une des séries effectivement de grands pianistes de jazz pianistes classiques etc. qui ont fait effectivement qui ont joué sur ces pianos et donc tu peux avoir leurs disquettes ou leurs disques durs donc leurs fichiers et les faire jouer donc ce sont eux qui jouent ici devant toi sur des touches qui s'actionnent toutes seules des pédales etc. ce qui est formidable avec ça au niveau pédagogique bien sûr c'est que tu peux ralentir le tempo voir des solos de jazz de Chick Corea par exemple qui est enregistré pour Yamaha aussi Chantal Rémi Babiot facteur de piano c'est fabriquer un piano à queue ou demi-queue je ne fais pas la différence tu sais que demi-queue c'est une question de taille plus effectivement la queue est comme ça beaucoup plus large beaucoup plus grande et à ce moment là tu vas avoir une sonorité évidemment c'est une question de coffre plus le coffre est grand et plus la sonorité Chantal est intéressante bien sûr Hélène le toucher du piano acoustique est-il plus lourd qu'un numérique oui ça dépend lesquels j'ai touché des grands pianos d'ailleurs dont les marques que j'ai cités tout à l'heure mais qui avaient des touchers très très souples et c'est très très curieux par exemple chez Kawai ici on va avoir un toucher assez dur et généralement au conservatoire quand je faisais mes études évidemment ils nous mettaient des pianos souvent Kawai parce que c'était assez dur au niveau du toucher qu'il fallait vraiment fabriquer le son et donc ça nous faisait travailler évidemment les doigts la puissance des doigts la dextérité bien sûr donc voilà le toucher oui c'est plus lourd en général qu'un numérique mais sur certains pianos c'est pas une évidence Dominique comment peut-on faire varier sur un piano acoustique et bien c'est toi qui varie le son sur un piano acoustique c'est le musicien qui fait ça je suis désolé ça va très très vite là les messages je ne les vois pas tous encore désolé pour ceux à qui je ne peux pas répondre Arnaud même si ça ne remplace pas un piano acoustique à queue haut de gamme que penses-tu des pianos samplés comme le native instrument très très bien oui très très bien oui oui il y a des banques tu parles des banques de son là qu'on a effectivement sur ordinateur ou en DVD etc oui oui ils ont réussi à faire de très bonnes sonorités mais là Arnaud on parle de ton clavier on parle de ton toucher on parle de tout ça comment tu vas faire sonner effectivement ces banques de son mais il y a de très très bonnes bandes de son que j'utilise moi-même pour les arrangements les orchestrations même symphonique etc voilà et je disais que j'ai fait un album il y a deux ans qui est un album de musique de film symphonique donc que j'ai fait entièrement ici qui s'appelle The Following Morning et qui utilise uniquement des banques de son donc numériques samplées comme ça et le résultat est assez bien il suffit ensuite de passer par un bon mixage pour donner l'illusion effectivement que c'est un orchestre qui joue donc voilà et la plupart des musiques de film d'ailleurs sont faites sur ces banques de son donc voilà je pense à des grands messieurs comme Hans Zimmer un grand compositeur qui vit aux Etats-Unis et qui a fait des musiques comme par exemple Gladiator vous avez certainement connu ce film enfin il en a fait énormément c'est un grand monsieur de la musique de film et qui souvent utilise des banques de son lui-même d'accord qui peut éventuellement mélanger après avec des instruments réels acoustiques mais en tout cas sur ces banques de son là qui valent d'ailleurs assez cher si elles sont de qualité et bien on peut déjà réaliser de vraies orchestrations quoi ça c'est très important à condition derrière en studio d'avoir évidemment un mixage parfait quoi quelque chose qui donne l'illusion effectivement d'un véritable orchestre symphonique par exemple Abel dis-moi Yves quelqu'un qui joue sur un synthé quand il va se retrouver devant un piano acoustique est-ce qu'il pourra s'en sortir ? Oui il faut qu'il se réhabitue à un nouveau touché peut-être un peu plus lourd parce que le synthé c'est du coton je veux dire c'est des touches qui s'actionnent toutes seules comme ça il n'y a pas d'effort à faire donc voilà il faut se réhabituer si on passe ensuite sur un piano acoustique Anne le piano de Chakib oui voilà le piano dont je parlais tout à l'heure c'est le Phénix Phénix piano donc numérique qui est assez extraordinaire peut-être que si vous tapez ça sur Youtube ou sur Google vous allez peut-être voir des démos le piano Phénix c'est celui qu'il a développé c'est Chakib qui était donc un responsable d'un rayon piano d'un grand magasin de piano voilà donc le Phénix je crois oui je pense que c'est ça il me semble voilà mais je retrouverai le nom je le mettrai effectivement sur la chaîne Jean-Marie y a-t-il un minimum sur le nombre de touches pour un clavier non non moi je conseille le 88 touches mais bon il y a 73 ou 76 touches aussi qui peut qui peut qui peut être suffisant ça dépend de ce que vous voulez en faire comme utilisation si vous avez besoin de toute la tessiture effectivement prenez un 88 touches Patrick interrompu alors que vous nous parliez de la marque Fazio alors le Fazio c'est un piano italien où toutes les composantes sont faites sont utilisées donc sont placées avec vraiment avec délicatesse parcimonie etc donc c'est une des composantes de grande qualité et Fazio en fait c'est un piano italien qui a sa propre forêt de bois effectivement d'arbres pour composer évidemment ce sont presque des pianos artisanaux c'est à dire ce ne sont pas des pianos industriels qui sont faits à la chaîne comme ça en usine comme Stanway par exemple mais voilà ce sont des pianos qui sont faits sur le Fazio de façon artisanale et certainement plus limitée qu'un piano industriel voilà donc ça c'est alors sur le grand que concert évidemment on a une sonorité extraordinaire alors Thomas peut-être des réductions je peux dire ça me fait peur ça va trop vite j'étais parti pour un clavier numérique mais c'est tout à fait possible Thomas si tu es parti sur un clavier numérique c'est absolument pas un problème mais voilà j'ai donné un avis de musicien simplement et voilà si vous voulez faire vraiment des études de piano ou avoir les deux ça c'est un luxe d'avoir les deux pour pouvoir passer de l'un à l'autre effectivement et jouer des choses différentes d'ailleurs Pascal bonsoir il faut faire attention au renfort en bois du cadre arrière et son montage du piano acoustique sur certains pianos c'est un peu faible oui effectivement oui oui tout à fait et faire attention au transport aussi quand vous achetez un piano parce que faites toujours transporter un piano d'un magasin à chez vous ou alors de chez vous à un autre endroit par des professionnels d'accord parce que si vous faites ça avec des déménageurs généralistes vous risquez d'avoir de grosses surprises à l'arrivée d'accord parce que le transport de piano c'est vraiment un métier à part il faut faire appel il faut faire appel à des spécialistes ça je le conseille fortement voilà donc Coltrane je viens de faire une recherche Phoenix coûte 6000 euros alors tu vois 6000 euros tu as tu as un piano donc acoustique déjà alors attention tu n'as pas un grand piano acoustique pour 6000 euros par contre le Phoenix c'est une solution quand même qui me paraît pas mal mais il faudra que je l'essaye et Shaquib d'ailleurs m'a invité à l'essayer je pense qu'on va le faire là d'ici la rentrée et je vous dirai ce que j'en pense en tout cas au niveau du toucher et au niveau du son et au niveau du pratique puisqu'il est transportable Espoir Bonsoir N'est-il pas compliqué d'accorder le piano ? Non il suffit de le faire régulièrement parce que si tu laisses un piano désaccordé pendant tant d'années ensuite l'accord ne tiendra pas l'accordeur qui viendra aura toutes les difficultés tu sais c'est comme les cordes d'une guitare si tu les tends et que tu les laisses sur un côté comme ça sans jouer pendant des années ou en jouant même les cordes vont se désaccorder et puis si tu ne la réaccordes pas tu vas jouer faux alors un accordeur qui vient après un piano sur un piano qui n'a pas été accordé depuis des années par exemple et bien aura toutes les peines du monde pour le réaccorder il faudra peut-être deux accords ou trois accords à la suite pour remettre les cordes à la bonne tension Jean-Yves c'est le prix pour un bon numérique ah oui un très bon numérique oui à 6 000 euros quand même c'est quand même du haut de gamme même Jean-Yves Thomas serait-on gagnant à faire accorder un très vieux piano acoustique avec pas mal d'heures de vol oui si le cadre est en métal il y a des très anciens pianos qui sont en cadre bois et ça c'est impossible des vieux pianos en cadre bois tu ne peux pas leur y accorder s'il est aussi vieux voilà cadre métal oui on peut essayer effectivement s'il a été laissé comme ça sans accord pendant des années comme je l'ai dit tout à l'heure à ce moment là tu auras des problèmes à le réaccorder donc je reviens à l'accord il faut le faire une fois par an une fois ou deux fois par an ça dépend des variations de température de la pièce pour un piano Evelyne bonsoir vous êtes plutôt Nord Piano ou Roland RD2000 ou Korg Chronos je ne suis aucun aucun de tout ça j'ai un piano ici mais qui me sert uniquement souvent de piano alors soit pour le live on a des sonorités de piano tu vois il y a quand même quand même des basses ici bon les aigus sont un petit peu clinquants les médiums sont pas mal ça me suffit en tout cas regardez pour les lives je pense que la sonorité est correcte mais par contre je m'en sers souvent de pianomètres pour piloter comme je l'ai dit tout à l'heure pour faire mes orchestrations piloter des bandes de son au Bisraël au moins combien de temps pour accorder son piano je dis que ça dépend de l'hygrométrie l'hygrométrie c'est la teneur en humidité de ta pièce et des variations de température au Bisraël quand il y a des grandes variations du chaud au froid humidité tout ça le piano lui il se décorde d'autant plus vite donc il y a des régulateurs pour ça quand on a un beau piano un petit piano à queue ou un grand piano à queue à ce moment là on utilise des humidificateurs et puis il faut essayer de garder dans la salle évidemment une température constante parce que sinon tu vas devoir l'accorder sans cesse à chaque fois qu'il va y avoir des grandes variations de température voilà espoir ok merci beaucoup je t'en prie mais est-ce que je peux le faire moi-même sans l'aide d'un tu veux dire accorder un piano non c'est un métier c'est vraiment un métier un accordeur les bons accordeurs le savent et nous-mêmes on le sait aussi non c'est vraiment un métier à part c'est un métier qui nécessite une formation voilà c'est d'avoir une oreille aussi excellente pour être un bon accordeur bien sûr comme être un bon ingénieur du son par exemple ou voilà il faut être musicien il faut être il faut avoir suivi des formations pour ça et donc ça je ne m'y risquerai pas même en achetant une clé en faisant toi-même tu sais c'est parfois compliqué il y a parfois pour une note du piano il y a trois cordes alors pour les faire sonner vraiment à l'unisson c'est quand même quelque chose d'assez compliqué en plus il y a plusieurs hauteurs de diapason c'est à dire que tu peux voilà sur le 440 hertz le là voilà parfois on l'accorde un peu plus haut parfois un peu plus bas etc voilà non non c'est un métier à part Kafa où acheter un Rhodes pour les amoureux du jazz tu sais que j'avais un Rhodes moi quand j'avais une vingtaine d'années j'avais un Rhodes et je tournais avec je tournais avec sur les scènes mais parfois c'était un suitcase c'est à dire un Rhodes posé sur son ampli je ne sais pas si tu connais ce modèle et ça ça pesait une tonne c'était horriblement difficile à transporter évidemment mais le Rhodes c'est le piano mythique des jazzmans des années 70 80 tout le monde jouait sur des Rhodes évidemment ce piano électrique avec sa sonorité un peu cristalline presque un son pur dans les aigus Thomas merci Yves pour ce très bon live je t'en prie on va peut-être arrêter là pour ce soir j'espère que ça va vous aider évidemment à faire des choix dans le futur n'hésitez pas à regarder le tuto que j'ai fait effectivement et puis j'espère que voilà ça vous sera utile un petit peu bon c'est de la discussion évidemment puisque la meilleure façon c'est d'essayer d'essayer et d'écouter le toucher et la sonorité le toucher les mains et les oreilles c'est la seule façon de choisir un piano et de trouver une affinité avec le piano que vous allez acheter et qui va vous durer effectivement je t'en prie Patrick je vous dis à la semaine prochaine je pense que ça sera le dernier live de la saison la semaine prochaine et on fera un break au mois d'août d'accord et donc pour ce dernier live je peux l'annoncer tout de suite ça sera des sujets libres c'est à dire que vous pouvez venir poser effectivement toutes les questions que vous voulez musicales ou esthétiques ou autour de la musique etc donc on fera ça pour le prochain live donc tout sujet c'est vous qui allez choisir les questions et les sujets donc voilà pour le dernier de cette saison 2019-2020 et puis on reprendra ensuite donc en septembre on fera un break au mois d'août on reprendra en septembre donc je l'annoncerai quand même sous l'onglet Communauté de la chaîne et puis vous pourrez évidemment donc venir la semaine prochaine donc mardi 19h comme d'habitude et préparer peut-être des sujets ou des questions que vous avez envie de poser voilà j'essaierai d'y répondre si je le peux bonsoir Coltrane bonsoir Patrick Evelyne merci et merci à vous tous d'être toujours présents comme ça et donc un groupe assez sérieux c'est bien ça parce que moi ça me permet de développer pas mal de choses aussi quand j'ai en face des gens intéressants et intéressés voilà c'est le principe du live voilà j'espère donc que vous allez passer une bonne semaine je vous donne rendez-vous à mardi prochain 19h pour un live consacré à tout sujet voilà libre à vous de choisir vos questions et vos sujets je vous dis à très bientôt salut merci à tous merci Dave Saul d'avoir été et d'avoir mis le lien on se verra peut-être plus tard salut à bientôt salut C'est parti.